Je vais prendre la suite, ça sera peut-être un peu moins fluide parce que je vais essayer d'improviser avec mes notes. Madame la déléguée, Monsieur le charge de mission, Monsieur le directeur, cher Vipke, cher collègue, c'est également pour moi un très grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour cette remise de la médaille de bronze à Vipke et notamment aussi j'ai l'honneur de représenter l'institut physique ici. Véronique nous a déjà expliqué un peu ce que signifie la médaille de bronze si elle récompense un premier travail d'un chercheur qui lui fait un spécialiste de talent. Alors cette proposition effectivement émane d'abord de la section du comité national du relève, donc la section 11, qui est une section qui est partagée entre l'institut chimie à deux tiers et physique à peu près un tiers et là-dedans effectivement tu es en tant que physicienne recrutée dans une communauté de physico-chimistes donc je vais pas revenir sur ton parcours parce que je pense que on a déjà entendu et tu le représente fièrement aussi la conversion vers la chimie et la physique. Je pense que c'est important et on le voit très clairement avec par exemple l'image qui s'affiche là, les mousses. Donc je n'ai pas envie de réellement détailler les exploits ou les résultats scientifiques mais j'ai envie plutôt de dire que je pense que tu peux dire ou un peu dire du talent tu en as, la curiosité en scientifique tu en as et les résultats en témoignent, il y en a beaucoup mais ce talent scientifique il est également accompagné avec un véritable talent de communication et j'ai envie de vous montrer ou disons citer juste deux exemples et le premier ce qui peut être un peu marquant dans ta jeune carrière c'est le travail des liquides et des mousses monodisperses et concernant l'empilement préférentiel enfin FCC que vous avez publié en 2012 qui a donné lieu à un communiqué de presse des CNRS et ça a commencé quand même avec un titre assez prometteur que j'ai envie de redire parce que je pense en tant que vulgarisation pour des phénomènes physiques en Matiamol c'est quand même pas mal. Quelle est la meilleure manière de disposer des pommes ? Donc cette question là je pense qu'elle a suscité beaucoup d'intérêt et ça montre aussi la manière comment tu peux approcher à vulgariser les phénomènes physiques. Donc la deuxième dont je me rappelle c'est c'est là qu'on a fait une première connaissance c'était quelque part en juin 2013 lors des journées pour les entrants de physique à l'Oléron où tu as fait à peu près un séminaire comme celui-là. J'ai malheureusement raté le début parce que j'aurais aimé de venir un peu plus tôt je ne savais pas donc la prochaine fois je me renseignerai mais pas contre. Ce que j'ai en souvenir de ce séminaire là c'était la présentation très animée avec des bulles de savon grande taille à peu près de cette taille là devant les entrants de tous les niveaux c'est à dire chercheurs, maîtres de conférences, ingénieurs, techniciens et c'était un succès. Je pense que la recherche que tu nous as présenté ici est aussi un bel exemple qu'on peut faire la belle recherche fondamentale d'une manière très approfondie mais avec une utilité et un intérêt pour l'industrie. On en témoigne quand même les nombreux contacts industriels que vous avez dans le groupe et que tu as aussi et je pense qu'un des témoins c'est aussi un des remises de prix en 2013 par la société Inkel sur le laundry and home care research award. Je pense que c'est le premier dans une longue liste mais c'est pas uniquement la seule chose les prix. Ce que j'ai envie de dire c'est aussi ce qu'on remarque c'est que tu as un engagement pour la communauté et un intérêt. C'est à dire que l'engagement tout d'abord pour la place de la femme en science je pense que c'est assez important de souligner et on a des efforts à faire notamment en physique. Et dans ce contexte là tu as dessiné le prestigieux prix Julio Irène Curie en 2013 également, jeune femme scientifique. Mais c'est aussi une liberté qu'on retrouve dans ton rapport d'activité où tu prends position sur la place de la recherche fondamentale sur la position de la femme en recherche. Je trouve ça très important et je trouve que cette recherche engagée mérite d'être soulignée. Donc Daniel vient nous dire que c'est pas ton premier prix, d'accord, mais c'est cette médaille de bronze, c'est une reconnaissance par le CNRS de tes talents de recherche. Et je pense que de ce point de vue là pour nous c'est très important, mais c'est pas uniquement une reconnaissance individuelle, c'est également une reconnaissance vers ton groupe de recherche. Parce que pour faire une recherche de cette nature là, il faut une ambiance stimulante, il faut un travail en équipe, il faut surtout partager des idées, mais aussi il faut transmettre le savoir vers les jeunes et vers les collègues. Et c'est à cet endroit là qu'un laboratoire comme le LPS a toute sa place, c'est-à-dire créer, garantir et aider à développer cette ambiance stimulante et qui permet aux talents comme toi de s'exprimer. On va ça aussi à travers le dernier prix qui n'a pas encore été cité parce qu'il ne date pas de si longtemps que ça, c'est à peu près un mois, non ? Même trois semaines, le prix de la recherche qui a été attribué par le ministère sur un travail collaboratif sur la découverte de la propriété de la mousse liquide en bloquant certaines ondes sonores. Donc un travail collaboratif entre une équipe à l'IPR et votre équipe ici, qui fait également, comme d'habitude maintenant, objet d'un communiqué de presse du CNRS. Donc ça montre très bien que la communication fait bien partie de ton environnement. Et pour conclure, j'ai envie de dire que cette médaille qui te sera remise aujourd'hui, c'est une reconnaissance de ta recherche. Mais en même temps, elle souligne aussi qu'une recherche engagée avec des valeurs, même aujourd'hui, est possible. Donc dans ce contexte là, j'ai envie de souhaiter au nom de l'Institut de physique très chaleureusement. Et je suis convaincu que tu peux suivre cette recherche excellente et engagée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada